C'est un camion blanc là-bas, versant sur les couchants, ça a bien pris les couleurs d'automne, c'est incroyable, on a changé de saison. En moins d'une semaine ça a bien bien évolué. Le pas de l'escalette. En face, oui. On aurait dit qu'on aurait fait des carreaux. Et oui, les Clapasses. Là c'est les murets. Je vais m'arrêter au revoir. Ça passe en face. C'est le pire, ça c'est lui que ça passe. Descends de la montagne. En face aussi. Ah oui, très bien. Vue. Vue, pris. Non, c'est... On rentre dans une autre saison. C'est une saison qui est bien pour nous. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de champignons. Il y a un petit peu à tailler, s'occuper du vin. Alors, il n'y a pas de champignons, c'est dommage ou ça ? Oui, si, il y a des champignons, mais à manger ceux-là. Ah non, oui. Ça, c'est une autre histoire. Mais elle est plus sympa celle-là. Et c'est une saison donc... Parce que milieu et oïdium, si tu veux... C'est une saison... Finalement, même le plus dur est fait quoi. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de... Il faut être attentif. Il faut être attentif à ce qu'on fait dans... Ça, c'est des étudiants en géologie. Il faut être attentif à ce qu'on fait. Mais c'est maintenant l'erreur, elle vient de nous. Elle vient de l'homme. Quand tu es dans les vignes tout l'été, c'est quand même dépendant de la climatologie, de choses que tu n'as pas forcément envisagées. Et puis, on ne peut pas non plus être couverts à 100%. Donc, tu as toujours un risque. Tu as toujours un peu l'épée de Damoclès de savoir si tu ne vas pas avoir du mildiou, de l'oïdium, essentiellement. S'il ne faut pas les relever, etc. Donc, c'est toujours un peu un souci permanent. Je dirais que l'arrivée de l'automne et de l'hiver, c'est plutôt reposant. Enfin, apaisant. Ce n'est pas qu'on va forcément se reposer, mais une certaine quiétude qui est assez agréable. Voilà, le pénur est fait. Ouais, et puis maintenant, c'est rentré. Donc, c'est à nous de vrai en cave, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus d'inquiétude. Prendre la météo, qu'est-ce qui se passe ? Si on va tailler, et voilà, s'il ne fait pas beau, on rentre. Et puis, on peut venir tailler demain. C'est pas grave. C'est toujours un peu compliqué. Et là, on va sur l'autre versant ? Là, on va sur les couchants. Un lieu dit, qui s'appelle les Farrières. Toujours sur Pegarolle de l'Escalette. Mais pratiquement à côté du village de Soubès. Et voilà. Toujours sur les mêmes types de sols. C'est les éboulis calcaires du plateau. Donc, énormément de pierre. Voilà. Il y avait un stop là, non ? Là, je n'ai pas vu. Il y avait un stop. Je n'ai pas vu. Dominique. Tu ne fais pas mon copilote quand même. Eh bien là, troisième. Troisième gauche. 150. Quatrième. C'est bon. Il y a Sébastien. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Il y a les falaises. C'est beau, hein ? Tu vois, c'est les cailloux qui tombent. C'est beau, mais c'est les cailloux qui tombent sur la route, des fois. Oui, oui, ne rindis pas trop. Je ne pense pas que tu sentes la douleur. C'est un gros sentiment de picotement.